salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu incha'Allah bi'idnillah ghadim bedaw les structures des données avec le langage C alors ambedaw un petit rappel sur les pointeurs donc awul haja kiv gna un petit rappel sur les pointeurs donc adna les opérateurs dianna li huma esh alors sam lu pointeur lai lezaf donc les opérateurs dianna adna al i commerce et etoile donc l'opérateur e-commerce permet de récupérer l'adresse en mémoire d'une variable donc par exemple si n est une variable donc yani l'e commerce n disine quoi c'est l'adresse de n tout simplement c'est l'adresse de n minikin chufu haed l'e commerce n yani le a n disine quoi c'est l'adresse yani 2n alors l'opérateur etoile yani permet d'accéder au contenu de la mémoire donc il permet quoi il permet d'accéder à l'haedek etoile yani l'a alik la valeur li kina l'adresse pointe donc tout simplement hana kinsam lu le pointeur donc exemple si p est un pointeur donc étoile p désigne le contenu de la variable pointe par p donc tout simplement si j'ai qu'un pointeur est un pointeur qui 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 est un pointeur donc je vais vous donner un pointeur mais il y a un pointeur très simple le principe donc etoile p désigne quoi c'est le contenu ou bien la valeur d'elle est une variable pointe tout simplement alors enchauffons un autre exemple par exemple on dit int n n on dit il y a la variable d'elle alors les instructions suivantes sont strictement identiques yani koulhom équivalent donc il a gilt n afeqlit léha wahed le 10 tout simplement le pointeur d'elle l'adresse de n c'est 10 m'nikin goul kifgna c'est a n ça veut dire c'est l'adresse de n et le yani étoile p ou bien la valeur tout simplement c'est le contenu de la variable pointe par p tout simplement comme c'est directement l'adresse d'elle n m'nikin dire étoile n yéh étoile d'elle l'adresse de n là yéh équivalent de quoi de 10 alors c'est quoi bada les pointeurs tout simplement un pointeur ou une variable le type pointeur yéh une variable destinée à recevoir une adresse yéh wahed la variable destinée pour recevoir une adresse donc on dit alors qu'elle pointe sur un emplacement mémoire qu'elle pointe à la hache à la wahed l'emplacement mémoire donc c'est la case mémoire bien évidemment donc l'accès le contenu de la mémoire se fait par l'intermédiaire de l'opérateur le haut étoile donc tout simplement m'nikin dire étoile à la wahed la variable qu'en n'y ait la pointeur donc la déclaration l'équina soit int étoile p ou bien int étoile p donc tout simplement c'est la même chose donc le type d'un pointeur sur int ou bien un entier par exemple int étoile il a d'être int étoile p1 étoile p2 ou virgule p3 donc le p1 et p2 sont de type int pointe il y a des pointeurs mais p3 ce n'est pas de type voilà alors exemple un exemple concret donc il est dit int étoile n et a n l'adresse de l'a donc c'est à dire n reçoit l'adresse il y a des e-commerce de a on dit que h int et n pointe sur a il y a n qui est pointé à la a donc la variable a peut être manipulée via sa pointeur il agit directement de n étoile donc c'est quoi c'est égal à quoi ? c'est égal à a bien évidemment parce que il déclarait n comme l'adresse de a donc toujours le pointeur il pointe sur l'adresse il y a la valeur le pointeur tout simplement alors voilà donc il y a l'adresse il y a la valeur il y a la valeur n ou bien l'adresse n il y a l'adresse a tout simplement n pointe sur a n pointe sur a voilà alors aussi il y a les pointeurs et les tableaux donc les pointeurs et les tableaux qui m'ont souvent ils sont parallèles donc tout tableau on sait et on fait un pointeur constant tout simplement les pointeurs constants il y a un tableau on sait on voit un pointeur constant est un pointeur constant donc la déclaration de les tableaux on sait donc int tab avec la taille 10 donc tab est un pointeur constant il y a un nom modifiable dont la valeur est l'adresse du premier élément du tableau l'adresse il y a l'adresse du premier élément de la table alors autrement dit tab 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 a ou bien tableau tab pardon a pour pour valeur il y a un ih l'adresse de la table 0 donc l'adresse table 0 il y a le pointeur constant il y a de la table on peut donc accéder aux éléments de tableau de deux façons la première c'est quoi il y a de table de 0 reçoit 10 donc étoile de table c'est quoi c'est 10 il y a un ik qui est pointé sur le premier élément de la table le haut à 0 donc les tableaux tout simplement sont initialisés par 0 mais l'initialisation par 1 parce qu'il y a différence avec les langages maintenant matlab l'initialisation des tableaux avec 1 alors on reprend donc deux façons la première façon et la deuxième façon alors est-ce que le il y a un enregistrement ça marche donc ça marche donc par exemple le tab 1 avec la valeur 4 tout simplement pour l'équivalent c'est l'équivalent il y a étoile tab plus 1 c'est 4 donc il y a un qui connaît des concours l'algorithmique ainsi de suite donc c'est très important de comprendre cette chose ainsi de suite tab 2 55 57 ainsi de suite donc tout simplement tab 2 i 80 équivalent étoile tab plus i c'est 80 alors tout simplement la même chose pour les chaînes de caractère alors par exemple si je peux afficher le tableau en utilisant les pointeurs donc indi int tab 5 il y a un 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 qui est la valeur l'incrémentation afin d'afficher les valeurs dans le tableau donc déclarer le pointeur tout simplement quand je fais P l'équivalent ou bien reçoit tab c'est quoi c'est quoi c'est le premier ou bien le premier élément dans le tableau donc tout simplement vous allez dire la boucle dans le tableau et j'incrémente quoi j'incrémente le P tout simplement alors c'est là le pointeur c'est la deuxième partie c'est la location dynamique de mémoire 11 c